qu'on soit complètement rassurés sur la tenue de ces objectifs. Merci. Le 417, M. Aubert. Oui, M. le Président. Alors, chers collègues, nous ne demandons pas exactement la même chose avec la majorité parce que M. Beaupin, lui, fait allusion à un rapport de l'ADEME qui explique qu'on pourrait passer à un modèle 0% nucléaire, 100% énergie renouvelable. Alors que ce qui j'ai bien compris, l'amendement que nous demandons va dans le sens de l'analyse de cette loi sur la transition énergétique et de dire concrètement, c'est bien beau de vouloir fermer 24 réacteurs nucléaires, mais combien ça coûte ? Surtout à une époque où quand même les Français se plaignent du montant des taxes et du montant de la CSPE d'ailleurs qui augmente continuellement depuis plus de 10 ans. Et par conséquent, nous demandons effectivement qu'il y ait ce rapport. Il y avait eu l'excellente étude faite par notre collègue Mariton du coup de la fermeture de Fessenheim. On voit bien que si on le multiplie par 22 ou 24 réacteurs, on tourne autour déjà de la centaine de milliards d'euros. Et ensuite, il y a évidemment l'impact que cela pourrait avoir si on devait le remplacer par des énergies renouvelables. J'en profite d'ailleurs, puisque l'occasion m'est donnée, de témoigner de ma stupéfaction de réaliser que l'ADEME, qui dépend de l'autorité de l'État, finalement, alors qu'il y a une volonté politique officielle de ne pas tuer le nucléaire, de réduire, de diversifier le panier énergétique français, que l'ADEME mobilise des moyens pour calculer un scénario à 0% énergie renouvelable. Soit à aucun moment, cette option n'est sur la table. Et dans ce cas-là, c'est du gaspillage d'argent public. C'est-à-dire que le gouvernement demande des rapports dont il sait pertinemment qu'ils ne seront jamais utilisés. Alors qu'on refuse au Parlement un très grand nombre de rapports, comme celui-ci, qui seraient pour le coup intéressants. Soit, et c'est encore plus grave, le gouvernement, tout en faisant voter au Parlement et en faisant discuter le Parlement sur l'option des 50%, prépare une deuxième étape, qui est la destruction totale de la filière nucléaire. Et d'ailleurs, évidemment, ça enchante M. Bopin. Qu'il s'agit soit d'un gaspillage de deniers publics, soit d'une hypocrisie et d'un double visage à la janus du gouvernement, Je crois que ça mérite une petite explication du gouvernement pour savoir comment est-ce que ce type de rapport est commandé. Parce qu'ensuite, on voit que M. Bopin l'utilise dans ses argumentaires. Un simple point arithmétique, M. Bopin. J'aimerais savoir si, effectivement, on a calculé le surcoût. Quand on détruit une filière qui emploie 200 000 personnes dans un pays, ça m'étonnerait que ça puisse se faire à jeu égal en continuant dans cette filière. Un enfant de 6 ans arriverait à le comprendre en détruisant...